Je tournais mon béret dans mes doigts gours, ne trouvant plus une parole de politesse. Je m'étais assis près de cette vieille qui reprisait des bas, et j'avais baissé la voix pour dire honnêtement toute l'impatience qui me torturait. « Vous pensez bien, me répondit-elle, que de ce temps-ci on ne pouvait pas l'attacher. Elle est sortie, ma nièce, cette coureuse de gamine. Lui faut de la route dans les jambes pour qu'elle dorme sa nuitée. » Pas de la camelote, une croix solide, puis une galette agrémentée de fruits confiés pliés dans du papier d'argent. Les présents de fiançailles. « Elle... ben quoi ? Elle était sortie... pour courir. Elle ne vous a parlé de rien. La vieille me regardait au-dessus de ses lunettes. Non, de rien. Vous lui aviez donné une commission ? C'est-il que vous vouliez déjeuner ? Dame, je vous attendais point, et il faudra vous contenter d'un plat. Elle ne rentrera pas pour dîner ce soir. Je ne sais pas. Quand elle se promène avec des petites amies, on va des fois tous ensemble chez le cousin fruitier dans la rue des Bastions. Le cousin garde toute la marmaille. C'est l'époque des cerises. Vous savez, un panier de plus ou de moins. Mais elle rentrera, M. Maleux, et il lui arrive jamais de mal à cet enfant. La vieille ne savait rien, ne comprenait rien, était sourde, aveugle. Du reste, pourquoi aurait-elle deviné un amoureux sérieux dans ce garçon triste et frappé d'une idée fixe ? Elle ne mijotait pas, la vieille, dans une tour déserte où le vrai phare sauveur semblait être le seul amour d'une jeune fille. Non, elle ne pouvait ni comprendre ni m'approuver. Sa nièce n'avait pas l'âge du mariage. Et si elle ardait vers l'amour, c'était selon son petit cœur de coureuse de rue. Elle ne songeait plus au misérable matelot échoué sur son seuil par une après-midi de pluie. Elle n'y mettait aucune malice. On va, on vient dans la vie des gens de terre, et un pas s'en chasse l'autre. Elle m'avait sauté au cou, comme elle sautait maintenant à la corde chez les cousins. Quand elle rentrerait, elle éclaterait de rire ou festonnerait son fichu entre ses pattes de petits charrots d'heure. Quoi ? Tout cela était bien naturel. J'en aurais pleuré. De dépit. Je ne parlais pas de la croix, et je broyais le gâteau, le mangeant, pour prouver que je ne déjeunerais pas chez cette vieille. Fallait-il s'en aller tout de suite ? Une fois parti, fallait-il revenir ? Je me sentais un étranger à tout et pour tous. Mon Dieu, que je souffrais ! La petite boutique n'avait pas changé, seulement elle me parut affreusement malpropre. Basse, noire, en puantie d'odeur de vache, de crème aigre et de cuisine pauvre. Il fallait ficher le camp, ne plus revenir jamais, jamais. Je sortis, l'air crâne, avec un bonjour sec sans m'expliquer. Inutile de prévenir Marie de ma visite. On ne s'accorderait point, et comme les femmes ne manquent guère, j'en chercherai une plus sérieuse sous le rapport des promesses. Je marchais, les bras ballants, ne songeant pas à entrer dans une autre auberge, et je vais m'asseoir sur le bord de la mer. « Vous reviendrez me voir ? Nous irons ensemble sur le bord de la mer. Si vous avez des peines, je vous consolerai. » C'est bien ce qu'elle m'avait promis. Une enfant méchante. Non, une enfant seulement. Je m'aplatis dans l'herbe de la falaise, une belle falaise tout en velours, travaillée par des jardiniers. Je mis ma tête dans mes coudes, et je voulus dormir en plein soleil de midi. Ça bruissait autour de moi des gens du dimanche passés du côté du phare du Minou. On rigolait un peu de tous les côtés, et une demoiselle à Juprose se balançait derrière une belle maison de campagne, se balançait entre les lilas. J'essayais de me raisonner. On ne fonde pas tout un avenir sur la première venue. Oui, mais c'est toujours la première venue qu'on aime quand on a besoin d'aimer. Et puis se marier dans un an, valait mieux se marier aujourd'hui. J'avais ma paye dans mon gousset et le droit, le devoir même de faire la noce. Eh bien non, je ne ferai pas la noce. Quelque chose serre mon cœur et mon ventre. Je pleure. J'en peux plus de pleurer. Il y a une chance dans quinze jours de la revoir. On s'expliquera et nous nous accorderons pour de bon. Je vais me promener seul sur le bord de la mer. Une autre fois, nous serons deux. Elle est si jeune. J'en arrivais à l'excuser. Une tristesse infinie me montait à la gorge comme toute une marée de larmes depuis très longtemps contenues. Je n'aimais pas cette petite fille de Brest. Plus que j'avais aimé les petites filles de Malte, j'aimais l'amour. Sous-titrage ST' 501